Le Seigneur dit à Samuel Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Samuel répondit, Comment faire ? Saül va le savoir et il me tuera. Le Seigneur reprit, Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice, je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville alertent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, Est-ce pour la paix que tu viens ? Samuel répondit, Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel qui dit, Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta Shammah, mais Samuel dit, Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils. Et Samuel lui dit, Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, N'as-tu pas d'autres garçons ? Jessé répondit, Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, Lève-toi. Donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Il me dira, Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, Le plus grand des rois de la terre. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, Et ses disciples, chemin faisant, Se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu ce que fit David, Lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, Lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, Il entra dans la maison de Dieu Et mangea les pains de l'offrande, Que nul n'a le droit de manger, Sinon les prêtres, Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, Le sabbat a été fait pour l'homme, Et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le fils de l'homme est maître, Même du sabbat. Aujourd'hui encore, Le Seigneur nous invite à fuir ce danger D'accorder plus d'importance à la forme qu'à la substance. Il nous appelle à reconnaître toujours à nouveau Ce qui est le véritable sens de l'expérience de foi, C'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain, En le purifiant de l'hypocrisie du légalisme et du ritualisme. Faisons un examen de conscience Pour voir comment nous accueillons la parole de Dieu. Le dimanche, nous l'écoutons pendant la messe. Si nous l'écoutons de manière distraite ou superficielle, Elle ne nous aidera pas beaucoup. Que l'exemple de l'intercession de la Vierge Marie Nous aide à toujours honorer le Seigneur avec notre cœur, En témoignant de notre amour pour Lui À travers nos choix concrets pour le bien de nos frères. Le dimanche, nous l'écoutons pour le bien de nos frères. Laisse-moi dire le paix sur toi, Lumière et sa vie de l'heure du roi du roi. Jérusalem, sauf de la nuit, Que vous rayonne et laisse mon vie. La 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 la, Jérusalem, éveille-toi. La 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 la, Jésus est venu sur la terre, Nous oubliera la vie. Draver nos noms dans la lumière, Nous glorifierons lui. Le bourré, l'homme, les laisse mon vie. La 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 la, Jérusalem, éveille-toi. La 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 la, Pour l'amour de mes frères et de mes amis, Laisse-moi vivre la paix sur toi, Lumière et sa vie de l'heure du roi des rois. Jérusalem, sauf de la nuit, Nous rayonne et esplendue. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !